... Bonjour tout le monde! Alors, Dolorin Clip présente OpenBoard, vidéo numéro 2. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer les fonctions de base de OpenBoard et je vais même vous donner une petite astuce supplémentaire en vous recommandant une tablette graphique. Alors, tout d'abord, OpenBoard, c'est ce que vous voyez en fait à l'écran et puis c'est ce qui me permet en fait de créer des pages et de directement écrire au tableau et voilà. Alors, première fonction évidemment, c'est le stylet, c'est ce que j'utilise la plupart du temps et le tableau blanc, donc ici, ce que vous voyez ici, c'est le tableau ou le plan et ce avec quoi j'écris en fait, c'est le stylet que vous voyez ici en bas. Le stylet en fait a différentes couleurs, si vous regardez ici en haut, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Le noir, bon, ils sont là, là, ici, voilà. Noir, rouge, bleu, vert, jaune, vous avez plus ou moins de choix. Vous pouvez les configurer différemment, mais vous avez ces choix-là par défaut. Vous avez également la taille du trait, donc évidemment, si vous voulez un crayon extrêmement baveux, très large, prenez une taille très large, ça a l'air de ça. Et si vous voulez de quoi de plus fin, bien, vous allez avoir quelque chose comme ça. Si vous appuyez fort avec une tablette graphique, dans certains cas, il va détecter la pression, donc plus foncé, moins foncé en fonction de l'appui. Ensuite, ce que vous allez retrouver d'autre qui est très utile, évidemment, c'est la gomme à effacer avec sa taille petite pour le travail de précision. Évidemment, très gros lorsqu'il s'agit de tout effacer ce que vous avez à l'écran. Ensuite, dans les autres choses, on pourrait surligner le surligneur. Vous remarquez que les couleurs changent légèrement dans le haut, donc on n'a plus de noir, évidemment, surligner en noir, ce n'est pas vraiment du tout possible. Mais vous avez le rouge, les autres sont là, et on a le brun, en fait, qui s'ajoute. Ça a l'air de ça, on peut faire des dessins. Et voilà, et comme pour le stylet de base, vous pouvez changer la taille du surligneur. Alors, finalement, vous avez le pointeur. Tous les objets que vous faites dans votre tableau, en fait, vous remarquez, vous pouvez les déplacer, même si c'est du souligné. Et si vous cliquez dessus, vous avez la forme autour, et vous pouvez même le changer de taille, lui faire faire une petite rotation. Et voilà. Dans certains cas, vous allez avoir des options. Ici, je peux le verrouiller ou le rendre visible ou non à l'écran. Ici, évidemment, moi, je le vois, mais si j'ai dans l'écran de projection, là, vous ne la voyez pas, elle n'est pas visible. Et je peux verrouiller la forme. Bon, voilà. Je peux, évidemment, en cliquant dessus, également la supprimer. C'est ce qui évite d'utiliser la gomme. Finalement, j'ai le doigt. Il sert à déplacer également. Je ne pourrais pas dire ce que ça sert exactement. La main, en fait, vous permet de vous déplacer dans le tableau. Donc, le tableau, en fait, il est infini. Ou à peu près. Vous pouvez vous promener et déplacer votre tableau. Voilà. Vous voyez peut-être, vous, le petit encart ici. Moi, je ne le vois pas, mais vous, à l'écran de présentation, vous voyez un encart. Donc, voilà. C'est la main. Vous pouvez zoomer avec la loupe. Évidemment, zoomer dans l'autre sens en retour. Et là, vous pouvez zoomer à l'infini encore une fois. Donc, faites attention. Voilà. Finalement, vous avez le pointeur. Donc, si vous faites une présentation à quelqu'un, il peut être pratique d'y aller avec le pointeur. Vous pouvez faire des lignes. On fait des traits. Avec différentes couleurs, si vous voulez. Si vous voulez vous amuser. Et évidemment, la dernière option en bas d'intérêt, vous allez avoir l'écriture qui me permet d'écrire du texte. Alors là, faites attention quand même. Ce n'est pas un éditeur texte. Alors, c'est assez modeste. Vous pouvez jouer avec. Vous pouvez quand même le sélectionner. Allez sur la petite roue ici. Changer sa couleur si vous voulez. Vous pouvez également changer le type d'alignement. Par exemple, en centré. Plus, moins vous permet, lorsque vous sélectionnez, d'augmenter la taille ou de la diminuer. Et le font, le F, vous permet, par exemple, de choisir un autre type d'écriture. Le mettre en gras et même choisir sa taille. Et voilà. Et ça a l'air de ça. Évidemment, avec le pointeur, en fait, la souris, je peux déplacer mon texte par la suite où je veux. Et je peux toujours, évidemment, le faire tournoyer si ça m'intéresse. Donc, voilà. Finalement, les deux dernières choses. Évidemment, vous pouvez avoir le clavier virtuel. Mais ce n'est pas vraiment une fonction que moi, j'utilise, pour être honnête. Ce n'est pas très utile. Et vous pouvez avoir l'outil de capture. Donc, je peux sélectionner quelque chose et l'ajouter dans mon texte. Et là, vous voyez que c'est sous la forme d'une image. Je ne peux pas le changer. Ce n'est pas nécessairement très utile de faire de la capture comme ça. On pourrait, si vous avez dans les autres options, en fait, lorsque je fais de la capture, j'ai l'option de l'ajouter dans une nouvelle page ou encore de l'ajouter à ma bibliothèque. Et là, ça m'amène à parler justement de la bibliothèque. La bibliothèque, quand vous regardez dans le côté droit ici, va répertorier un paquet d'objets. Et vous pouvez les garnir assez allègrement en allant dans le répertoire correspondant sur votre disque dur. Et là, vous pouvez retrouver dans la bibliothèque, si je m'en vais voir dans les images, par exemple, les images que j'aurais préalablement mis dans un répertoire, dans le répertoire images de Open Board. Je pourrais, je reviens, aller chercher, par exemple, des vidéos si j'en ai. Et là, les vidéos, je peux les mettre ici. Et ils sont directement lisibles à l'écran. Donc, voilà. J'ai plein d'autres choses. Les formes, entre autres. Si vous voulez ajouter des formes, il y en a quand même plusieurs. Et ce qui est très intéressant, vous pouvez avoir des petites applications. Bon, pour l'instant, c'est assez modeste, pour être honnête. Mais ce sont des applications qui sont fonctionnelles à l'écran. Par exemple, le rapporteur d'angle qui me permet de déplacer, si je ne me trompe pas, un axe. Bon, je l'ai supprimé. Vous voyez que je ne suis pas très à l'aise. Je n'utilise pas souvent cette fonction. Ah, c'est peut-être lui ici. Donc, je suis capable de faire ça, mettre un angle comme ça, dire que c'est tant de degrés. Évidemment, ça serait peut-être mieux sur une image, par exemple. Peut-être que je vais le tourner un petit peu. Je ne sais pas sur... Bon, enfin, peu importe. La calculatrice. Donc, évidemment, la calculatrice, elle est fonctionnelle. Je peux l'utiliser un directeur en ligne. Évidemment, il faut imaginer que dans un outil de présentation comme ça, quand je m'en sers pour faire de la présentation, ça perd un peu de son sens. Mais dans un tableau, sur une projection au tableau, ça peut venir intéressant. On peut ajouter l'horloge. On peut ajouter un Google Maps qui me permettrait, par exemple, de me déplacer. Là encore, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment de fonction de recherche. Je lui ai dit ça, mais non, je ne vois pas vraiment... Donc, il faut vraiment se déplacer. Donc, ça peut être assez pénible à utiliser. J'en ai même créé un deuxième par accident. On va le supprimer. Lui aussi. Il faut se faire de la place. Donc, ce sont des fonctions intéressantes, mais de base. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, maintenant, avec OpenBoard? Pour l'instant, vous avez vu que ce qui se passe sur le tableau. Je vous invite, en fait, vous pouvez même changer le fond de ce tableau, le mettre en noir, en noir avec des quadrillets, des lignes, ce que vous voulez. Mais la beauté de la chose, c'est que vous pouvez également utiliser OpenBoard pour aller annoter sur votre écran. Donc, en allant ici dans l'option Bureau, vous allez ici, Bureau, et vous êtes dans la partie Écran. Et là, j'ai toujours le stylet et je suis capable de dire, si vous regardez ici et ici, cliquez sur ça. Là, je peux même surligner. Regardez ici. Si je veux changer, je clique la petite flèche, peut-être mieux jaune et de grande taille. Tiens, on peut faire ça. Je peux utiliser le pointeur laser. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant. Oui, une autre chose, c'est que je peux aller me promener sur un site web. Là, je vais tout effacer. Je vais prendre la gomme. Je vais choisir cette option ici. Ça efface tout ce qui est à l'écran. Je vais aller me promener. Je vais prendre mon curseur et je vais aller, par exemple, je ne sais pas, voir paysages splendides. Alors, je fais une recherche. Je veux des paysages. En images. Outils libre de droit, s'il vous plaît. Et là, je veux peut-être prendre une portion de cette image ici qui est libre de droit. Je vais prendre ma capture ici. Je vais prendre cette image-là, cette partie-là. Je vais l'ajouter à ma présentation et boum. Donc, ça peut vous permettre de rapidement faire de courtes présentations avec des captures, par exemple, dans un logiciel. Là, c'est facile de basculer. Maintenant, la dernière chose, si vous vous demandez comment OpenBoard sauvegarde, eh bien, c'est simple. Il sauvegarde tout. Donc, comme vous voyez, il va en fonction de la date et de l'endroit où je suis. moi, évidemment, là, je suis parti d'une présentation pour le bien de ma vidéo, mais normalement, à chaque fois que vous ouvrez OpenBoard, il crée un nouveau fichier avec une première page qui est vide, qui est celle-ci pour moi. Donc, moi, je vais retourner à ma page. Donc, voilà. Dernière chose, rappelez-vous que vous avez des options supplémentaires ici. J'en parle pas vraiment, mais vous avez l'option, entre autres, podcast, qui me permet, là, si vous regardez en bas d'enregistrer. Donc, on a vraiment l'option d'enregistrer ici. Je ne couvrez pas cette partie, mais si cela vous intéresse, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Ça couvre, en fait, pas mal de choses sur le logiciel OpenBoard. Je vous invite à l'expérimenter. Ah oui, j'allais oublier et surtout, en fait, si vous voulez vraiment bien utiliser OpenBoard, par exemple, en formation à distance, je vous recommande d'utiliser une tablette graphique. vous pouvez en trouver facilement sur Amazon et celle que je vous recommande, en fait, c'est la Wacom. Alors, si vous en cherchez à bon prix, moi, je vous recommande la Wacom Intuos. Vous pouvez prendre la version small, par exemple, ici, à 104 $. C'est celle que, présentement, j'utilise. Fonctionne très bien. Si vous souhaitez investir un peu plus, évidemment, le prix peut monter considérablement puisque vous avez, en fait, des tablettes qui sont, en fait, des écrans. Comme vous voyez ici, c'est une tablette graphique, mais écran. Alors, ça monte assez vite. Mais, honnêtement, la Wacom Intuos small, pour commencer, c'est vraiment un bel outil. Donc, voilà pour de vrai. Sur ce, bonne journée, bonne expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada